Alors nous sommes le vendredi 20 janvier 2012 chez Femme Fugaz et nous sommes en compagnie de Kara Simonov-Nez et Jean-Sébastien Simonov-Nez qui vont jouer ce soir pour Jazz in Fugaz. Bonsoir Farah, bonsoir Femme Fugaz. Alors Farah, brièvement votre parcours, je crois savoir que vous êtes toute jeune. Oui, du haut de mes 60 ans d'expérience. Dès que je commençais cette vie, j'ai commencé la musique assez tôt puisque mon père est musicien et j'ai toujours baigné dedans. J'ai commencé le piano vers 5 ans et puis ensuite j'ai commencé à chanter dans un groupe composé uniquement de compositions de chansons françaises, toujours avec mon père Jean-Sébastien. Tu as fait des trucs tout seul aussi. Oui, mais j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à faire mes premiers concerts à 12 ans et ensuite j'ai travaillé un peu avec d'autres personnes dont un musicien qui est guitariste et qui chante et qui a un projet sur des poèmes de Fernando Pessoa ou d'autres poètes portugais ou même brésiliens. Et il met de la musique dessus et ça, je joue avec d'autres personnes également, notamment des jeunes musiciens comme Géraud. D'accord, on peut la saisir. Donc il est là. Bonjour Géraud. Bonjour. Et donc c'est la première fois que vous vous produisez chez Tringfougas ? Voilà, la toute première. D'accord, comment avez-vous connu cet endroit ? Par le biais d'un trompettiste qui s'appelle Dominique Rieu. Et qui est notre directeur artistique de talent. C'est grâce à lui qu'on est là. Voilà, un petit mot donc Jean-Sébastien peut-être sur mon soir. Un petit mot sur quoi vous ? Et bien sûr, sur le parcours de Clara, sur vos tournées, vous avez beaucoup de dates. Quel est votre... Oui, 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 on en a eu beaucoup avec ce groupe-là, notamment parce qu'elle vient de sortir son premier disque. Voilà, donc vous venez pour présenter ce disque, 2Franc. Donc elle a été assignée chez Black & Blue, ce qui est une bonne chose à l'heure actuelle. Et on est en train d'en préparer un autre avec des compositions personnelles. C'est un projet qui va être à mon nom et qui s'intitule Transition Cosmic Power, qui va sortir normalement en avril. D'accord. Sur le même label, chez Black & Blue. Et sur quel répertoire, quel style de... Alors ce sont des... C'est quand même à consonance jazz, mais avec des morceaux, des textes en français que j'ai écrits. D'accord. Avec des arrangements à trois voix, j'ai fait des bacs si vous préférez. Donc ça donne une couleur un petit peu plus arrangée, un peu plus de big band. Il y a un saxophoniste aussi, il y a un contre-bassiste, un batteur. D'accord, super. On espère voir ça chez Train Fugas également. Eh bien, peut-être, pourquoi pas. Et sinon, vous demandiez si on avait beaucoup de concerts. On a fait, pour la sortie de ce disque, une grosse tournée, en fait. On est un peu dans la fin de cette tournée. D'accord. On a eu, il y a un mois, très intensif. D'accord. Donc vous faites ça, vraiment, c'est votre métier. Clara, vous êtes chanteuse à temps plein. Voilà. Très bien. C'est ça. C'est merveilleux. Mais écoutez, j'espère que vous allez vous régaler ce soir sur la scène de Train Fugas. Nous, en tout cas, en ayant entendu quelques briefs de répétition, je pense que ce sera une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada